Salut à tous, j'en profite, alors désolé j'ai mis un petit peu les lunettes, il y a du soleil, la réverbération, j'en profite de mon retour donc de Rennes, avec Maël où j'ai fait la réception, où je vais te parler de l'endroit de Rennes, et pas de la Rennes, et en même temps on va profiter aussi des points vraiment indispensables avec Maël qu'il faut vérifier, d'ailleurs le pauvre, je te spoil un petit peu la vidéo, il y avait un endroit en usine, au niveau de la peinture, donc un défaut, donc vraiment les choses indispensables à regarder, pourquoi ? Si tu as un problème en fait technique, tu as une garantie, c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, une garantie de 4 ans, mais c'est pareil pour tous les constructeurs, sur une partie esthétique, une fois que tu es parti, Tesla a beau te dire, tu as 24 heures, tu as 48 heures et tu peux te retourner, ça devient compliqué, et je t'explique donc comment ça fonctionne, il faut aller dans service, etc, donc c'est parti pour la vidéo, merci donc pour le coup à Maël, et c'était très agréable. Salut Maël, salut Johan, bon, on va faire en fait sur la réception de Rennes, ce qu'il faut vraiment les points, vraiment on va dire vitaux, à vérifier, parce que là en plus, c'est un cas pratique malheureusement, donc ce qui était arrivé, c'est-à-dire que si tu vérifies pas, je pense qu'après, tu es là dans l'os, je pense. On est arrivé, petit débrief, on est arrivé, très peu de voitures, comme on a pu voir, très peu de personnes. Il faut en semaine, petit bungalow, en semaine, comme tu me disais, pas grand mot. Là, il nous a dit 10 ou 20 voitures, et samedi 180, c'est vraiment éviter le week-end, si tu peux. Éviter le week-end, et puis comme tu me disais, déjà le matin, plus calme, les gens ont plus de temps pour nous, et là, on est arrivé, je suis allé au bungalow, il y avait une personne devant moi, on a attendu 5-10 minutes, 3 minutes, j'avais signé les papiers, ils me donnent les clés, ils disent faites le tour, on repassera tout à l'heure vous voir, et on a fait le tour. On explique vite fait ce qu'on a pu voir. Oui, et puis, ce que j'ai même fait, j'ai fait la mise en service, etc., mais vraiment des choses vitaux, c'est-à-dire que, comme je te disais, comme il y a une garantie, s'il y a un problème de coffre, ou même à l'extrême, s'il y avait un problème d'alignement, tu le vois plus tard, si ça avait de la garantie. Par contre, si tu as une rayure ou quoi que ce soit, ils disent que tu as 24 heures, ou parfois même 48 heures, parce qu'il y a de la pluie, mais moi, je n'y crois pas du tout. En gros, c'est pour ta pomme. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a regardé, c'est tout ce qui va être vide, carrosserie, etc. Oui. Point de vue carrosserie, là, nickel, pas de micro-rayure, rien. Vraiment top pour ça. Oui, elle est lavée, mais je pense qu'elle est lavée au Karcher et pas au boulot. Oui, on a l'impression que c'est du Karcher, il y a quelques petites gouttelettes, mais ça fait vraiment lavée au Karcher. Pour moi, vraiment, elle n'a aucune rigueur, parce que même le blanc prend de la rigueur. Et là, c'est vraiment nickel. Après, petit point directement, toi, au bout de cinq minutes, là, quand on faisait le tour, ce que tu m'as fait remarquer, c'est attention, ça, là. Ça faisait piquer, en fait, comme s'il y avait… Enfin, là, c'est un défaut, en fait. Oui, on voit que ça n'a pas frotté, en fait. C'est vraiment un défaut à la conception. Quand tu as de la rouille ou quoi, tu as ce type de petite piqûre, mais voilà, c'est en défaut conception d'usine. Ils ne l'ont pas vue et malheureusement, comme il n'y a pas de personnel, on est là pour vérifier à leur place. Oui, chose que tu as remarqué aussi. Et là, on ne va plus le voir parce que, du coup, ça a été corrigé. Oui. Mais au niveau du capot avant, il y avait un décalage. Ici, ça venait vraiment toucher. On était vraiment à fleur. Et là, on va vous montrer. Hop, je vais ouvrir. On va ouvrir le capot. Tac. Alors, le capot, on le prend ici. C'est ce que je disais pour le coup, Amael. Il vaut mieux éviter vraiment les autres parties parce que le capot du modèle Y est vraiment fragile, quoi. Et donc là, le gars, quand il est venu nous voir… Oui. Donc, il est passé… On a mis un petit quart d'heure quand même après à l'avoir, le temps qu'il vienne nous voir. Et le gars, il a joué sur ses deux petites molettes. Oui, il a commencé par celui-ci. Ça a bien corrigé. Et celui-là, là-haut, on ne va pas y retoucher. C'est ça. Donc, voilà. Il vient tourner à la main. Et ça l'a corrigé. Il est même mieux aligné que le mien, au final. Et quand je m'étais renseigné, là, c'est ce que j'avais vu, c'est que ça peut se faire aussi sur le coffre à l'arrière. Donc, ça vient corriger des… Et sur le coffre à l'arrière, tu peux montrer ? Je ne sais pas où c'est. On va regarder, mais je ne sais pas du tout où c'est. Donc, on regardera. Et là, du coup… On évite la bague. On évite la bague. Moi, j'ai des bagues aussi. Non, tu n'enlèves pas la bague. Tu vois comme ça ? Ah oui, on re plaque sur la bague. Ça, tu vois. Moi, je le fais de la main droite. Mais là, en plus, il est déjà rentré. Eh bien. C'est un coup de main à prendre. Troisième point qu'on a vu. Alors, du coup, on ne va plus le voir parce que ça a été corrigé. Mais ici, là… Ah, ils ont le chiffon magique, là. Oui, ici, ils ont le chiffon magique. Il y avait vraiment une tâche verte. Ça faisait une tâche de peinture ou ce feutre. Stylo-feutre. Oui, stylo-feutre qui était ici. Donc, les choses vraiment à bien vérifier avec Hervé, notamment, qui était arrivé, c'est tout ce qui est alignement. Bien vérifier, oui, pour le coup, donc le cuir, les plastiques, tous les contours. En fait, de vraiment vérifier toutes les baguettes à l'intérieur. Voilà, le cuir. Je dirais que s'il y a un problème, par exemple, électrique avec ça, ça passera sous garantie. Donc, ce n'est pas très grave. Mais par contre, voilà, si le cuir, il y a un endroit qui est abîmé, s'il y a une mauvaise couture ou un problème, c'est… C'est mort. Oui, je pense que concrètement… Alors là où c'est hyper difficile, tu m'as dit, c'est de vérifier… Oui, s'il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de fissure au niveau du toit. Mais… Et attention… Là, on le voit mieux. T'as l'air, on a des que dalles. Et attention, il peut y avoir une fissure à l'intérieur et ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc, faire gaffe vraiment à l'intérieur et à l'extérieur sur les fissures. C'est d'essayer vraiment de vérifier tous les panneaux de porte au maximum, d'enlever les enjoliveurs, de vérifier les jantes et de vérifier en fait tout ce qui est sous-bassement et de vérifier bien la peinture. Par contre, je suis persuadé que si c'était un jour, donc on est quand même en Bretagne, il pleut souvent, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait vu avec des gouttelettes. On serait passé à côté et je t'ai dit, tu n'avais pas pris de micro-fibre. Il faut essayer de prendre le maximum et là, quand tu as un doute, tu vois, tu te mets dessus, tu es là, il pleut, tu te dis, c'est de l'eau ou c'est quoi ? Et tu sèches et tu vérifies au moins. Et donc, il faut savoir que lui fait une manipulation, donc un ticket et toi aussi de l'autre côté, tu fais service. C'est ça. Donc, il faudrait peut-être l'intégrer pour comment on doit faire un service. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, c'est que du coup, quand le gars vient, il dit, attendez, je fais un ticket de mon côté, faites la même chose du vôtre, je prends les photos, je fais mon ticket. Et puis, à voir après, on verra comment c'est pris en charge. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. Il faut juste que tu vérifies bien. Normalement, c'est un carrossier agréé qui a les références, donc le râle. Et donc, ça se trouve, il va juste, comme elle est neuve, il va juste reprendre cette petite partie-là. À voir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va démonter ça. Ça se démonterait facilement. Ponçage et puis peinture vernis. Je te tiendrai au courant de façon de ce qu'il sera fait dessus. Pour me dire si c'est bien fait, parce que c'est quand même le plus important. Oui, c'est clair. Bon, et puis voilà, après, moi, je me suis embêté ou pas, mais surtout faire attention au moins le tour sur la jante. Et après, moi, je me suis embêté à enlever tous les enjoliveurs pour regarder si la jante n'avait pas été amusée. Oui, les nouvelles berlinoises, elles accrochent de chaque côté. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment venir enlever de chaque côté. Moi, je trouve que pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas trop de force, que je ne vois pas une personne âgée ou quelqu'un qui a des pognes… Après, ce n'est pas fait pour être enlevé. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Normalement, tu as l'accès à la valve. Oui, c'est ça. Donc, logiquement, ce n'est pas fait pour être enlevé. Donc, effectivement, on dit oui, ce n'est pas évident à enlever. Mais mieux vaut ça que ça se barre sur l'autoroute en roulant. Oui, je ne sais pas pourquoi ils ont remis cette sécurité-là. Parce que j'ai vu, moi, sur des enjoliveurs, du coup, Aliexpress, où la personne s'est vue à rouler. Mais leur enjoliveur à eux. Non, 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 pas de problème. Parce que je te dis, les enjoliveurs à eux, en fait, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y avait qu'un crochet, ils le renforçaient. Après, ça, c'était cela. OK. Donc, voilà. Sinon, nickel. Super réception. En combien de temps ? Il est quelle heure ? On est arrivé, il était 40. 10h40. Il était 40. Il est, bah, une heure. Une heure. Et je pense que si tu n'avais pas eu ce souci-là, tu as fait l'assurance, on va dire, rossièrement à la dernière minute. Donc, ce n'était pas pareil. Le gars qui veut, en cinq minutes, il est reparti. Oui, en cinq minutes. En cinq minutes, il est reparti. Et quand ça se passe bien, bon, là, ils n'avaient pas beaucoup. T'imagines, quand tu as 180 personnes de réception, ils ont déjà une heure ou deux heures de retard. Tu viens le voir et il ne prend pas le temps. Après, là, il doit y avoir trois gars, il me semble. Il y en a deux qui sont disponibles pour nous. Le troisième, j'ai l'impression qu'il fait les sorties de véhicules qui arrivent. Parce qu'il y a une livraison en cours. Oui, mais ils ne font pas de mise en service, rien du tout. Des fois, ils ne m'ont pas, ils sont assez cool, tu vois. C'est ça. Mais voilà. Après, il m'a demandé, le gars, est-ce que vous êtes habitué, est-ce que vous connaissez ? Je lui ai tout de suite dit, non, c'est bon, je suis accompagné et il n'y a pas de problème. Donc, le gars s'est proposé. Ah, il l'a proposé ? Oui, à la réception, le gars, il m'a dit, est-ce que vous avez besoin que je vais vous montrer tout ça ? Je lui ai dit, non, pas de problème, je vous en occupe. Et puis, je ferai une vidéo, entre guillemets, très courte, exclusive pour dire, à Rennes, la personne était super sympa, donc disponible. Ils sont beaucoup plus disponibles quand il y a 20 livraisons que 180. Tu sentais que déjà, il était en souffrance. Alors, il y en a 186, je crois. Donc, en gros, c'est que le bâtiment qui est ici, qui est pour le moment inutilisable, inutilisé. Les travaux commencent en janvier. C'est ce qu'ils nous disaient, oui. Et mars, avril, il y aura les réceptions en intérieur. Ils ont 6 stèles pour le moment. Enfin, ils ont 6 points de recharge, mais ils vont passer à 12 ou 18. C'est combien qu'il a dit ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu. En fait, il nous expliquait que les berlinoises, comme le transport est assez rapide, en une semaine, je crois qu'ils l'ont, après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, moi. Elles arrivent à 50 % ici. Ok. Et la chinoise, comme elle met un mois et demi pour venir, elle part à peu près aussi à 50, mais elle arrive à moins de 30. Et là, je l'ai réceptionné, on ne l'a pas dit, je l'ai réceptionné à 99 %. Parce qu'il l'a branché, je crois qu'ils ont 6 charges, ils essayent de les alterner. Du coup, il y a 6 voitures qui étaient à 100 %. Et là, ils vont en avoir, je crois, 18. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus, c'est 12 ou 18. Donc, ce qui fait que là, c'est top, tu étais à 99 %. Oui, 99 %. Mais même 80 ou 90, c'est parfait. Oui, oui, déjà, c'est respectable. Comme je l'ai dit, quand il y a des endroits où tu arrives à 12 %, donc ça veut dire que tu ne peux pas chauffer la voiture. Limite, tu ne chauffes pas ton habitacle, tu ne peux pas préchauffer. Et puis, tu ne connais pas. Enfin, une personne qui passe à l'électrique, comme moi, on ne sait pas. On a peur. Je pense que tu as une petite angoisse. On a toujours peur des gens qui arrivent de la 10 %. Et puis, il te dit, il ne faut pas de préchauffage, faites attention, pas de mode centinaire. C'est un centiogène, ça. Et là, tu vois, qu'est-ce qui se passe de la voiture ? C'est clair. C'est clair. Non, donc là, vraiment top pour ça. Pour ça, super. Et puis, pas grand monde. Grand monde, on ne court pas. La voiture est vraiment nickel. On s'est mis vraiment à un super endroit. Donc, là, c'est ce qu'ils ont. Ils en ont une petite partie là. Il nous a dit qu'ils en recevaient une cinquantaine par jour. C'est ça ? Oui, c'est ça, une cinquantaine par jour. Et ils en ont sur site à peu près 400. C'est ça. Donc, en fait, la semaine, ils en font 10, 20, 30. Et le week-end, ça bombarde. Il y a un parking de l'autre côté, un parking ici. Et puis, il y a une dizaine de voitures sur la maçade. C'est que les personnes aussi, ils veulent bien. À un moment donné, on ne peut pas râler. Là, ce n'est pas de la faute de Tesla. Ils devraient peut-être renseigner ou donner l'information en disant, tu sais, je crois qu'à La Poste, où il y a des endroits, Carrefour ou quoi, tu as la disponibilité ou le temps que tu vas patienter. Effectivement. Et de dire, là, vient samedi, mais on peut vous réceptionner. Sachant qu'on est arrivé une demi-heure en avance et qu'ils nous ont réceptionné une demi-heure en avance. Quelqu'un qui est dans le coin de Rennes, clairement, il peut faire ça sur le temps de midi. Là, tu viens quand tu veux. Là, tu viens quand tu veux. Même si ce n'est pas ton heure de rendez-vous, ça passe. C'est quoi les heures de dispo ici ? C'était quoi ? Les heures de dispo, c'est 9h30, il me semble, et jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Donc, voilà, quelqu'un qui finit même à 16h ou il y en a qui ne travaille pas du matin. Non, c'est sûr. Voilà, moi, c'est toujours ce que je conseille, même à Valenton. Parce qu'ici, c'est des petits joueurs. Par rapport à Valenton, ils sont à 400, 500 voitures le week-end. Si tu viens tôt, si tu évites le week-end, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Donc, mieux vaut venir un soir en semaine après le boulot ou un midi plutôt que de se dire, je vais venir dans mon week-end, je vais avoir le temps. Je pense que c'est clair pour ça. Tu vas perdre 100 fois moins de temps et tout. Après, attention, l'hiver, à 18h, il fait nuit. Je ne sais pas comment ça se passe, la réception de nuit, mais de nuit sous la pluie, peut-être pas à conseiller non plus. Vivant le mois d'avril. Ouais, c'est ça. Franchement, je pense que ça va être bien mieux. Et puis là, oui, au bar, en intérieur, top. Bon, super, merci à toi. Je pense avoir été clair. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire tout le tour de la voiture, tous les sous-bassements, tout vérifier, vérifier la carrosserie. Et donc, les parties intérieures, c'est vraiment la partie esthétique qui est vraiment le plus important. On ne le dira pas assez. S'il y a un problème à l'extrême sur une porte ou un problème d'électronique, ça sera pris en garantie. Super. Petit mot ? Je pense qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Une bonne réception dans l'ensemble. Vraiment rapide, efficace. J'avais préparé ma journée. Moi, je te l'avais dit. On est en Bretagne. C'est vrai. Le lendemain de fête, mardi, les Bretons, ils sont en train de cuver. Après, on a tendance à regarder les avis. Les avis, c'est les gens qui ont passé les mauvaises expériences, qui mettent les mauvaises expériences et comme par exemple Marc qui était à Burnout, il faut vraiment éviter à partir, par exemple, Valenton, samedi après-midi, après-midi, 13h, 14h, c'est fini. Et presque quelqu'un qui n'a pas envie de vivre une mauvaise expérience, choisir Rennes. Même si on est dans la région parisienne, la personne qui se dit « ça ne me fait pas peur de faire des kilomètres pour aller chercher ma voiture ». Mais au repas, ça se passe très bien. Si tu le fais, si tu vas le matin dans la semaine, ça se passe plutôt assez bien. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'on n'est pas en intérieur, ce n'est pas la petite réception avec la coupe de champagne. Non, ce n'est pas grave. Avec le problème que tu as sur la carrosserie, sous la pluie, je ne suis pas certain qu'on aurait fait vraiment attention. C'est que les conditions soient remplies, c'est-à-dire que tu sois livré décemment à l'intérieur et avec une charge au moins de 80 ou 60 %. C'est respectable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il aurait pu geler ou pleuvoir et ça aurait été plus compliqué et parce qu'ils sont disponibles et tout. Alors là, commencer à appeler quelqu'un, des fois, c'est compliqué aussi. C'est sûr. Il faut bien le faire de chaque côté parce que moi, je ne l'avais pas fait, par exemple. Donc, la nana ne me l'avait pas dit. Elle m'a dit « Ah ben, c'est bon, je vais envoyer une note et puis ça va être validé ». Ah oui. Et en fait, j'ai lâché l'affaire parce que pour le coup, il y avait des collants, en fait, ils ne l'ont pas préparé. Donc, il y avait des collants, etc. Là, elle est sale à cause de l'eau. Mais ils voulaient me les changer. « Non, non, on ne va pas se prendre la tête, on va les changer ». Je dis « Attendez, ils sont en très bon état, ils sont parfaits, je vais les nettoyer moi, c'est bon ». Comment ne c'est pas ? Non, comment ne c'est pas enlever les trucs, on ne sait pas comment ça va finir. C'est clair. Parce que ça reste des prestataires, en fait. Oui, c'est sûr. Là, ce n'est pas un Ranger. Quand c'est des ajustements, des problèmes, des machins, oui, c'est le Ranger. S'il n'y a pas de problème, le gars, il fait ça toute la journée. Quand c'est des prestataires, ça reste des prestataires, ça reste un carrossier, même si c'est de la peinture. Voilà. Ce n'est pas l'usile Tesla. Oui, il m'avait dit « On va se déplacer, il y a un spécialiste qui se déplace dans un oroto, etc. » Ok. Ok, bon ben super. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, Maël. Ciao.